Ils sont à Nouakchopt en Mauritanie ce mardi. Emmanuel Macron et les chefs d'État du G5 Sahel se retrouvent pour faire le point sur l'application des conclusions du sommet de Pau qui, le 13 janvier dernier, avait décidé d'intensifier la lutte antiterroriste. À la fin de ce sommet, le communiqué final devrait passer en revue les quatre appliés du renforcement de la lutte antiterroriste fixée à Pau pour en retenir les effets positifs sur le plan militaire. L'un des piliers concernait les opérations militaires et la priorité donnée à la zone des trois frontières, Burkina Faso, Mali et Niger. Une meilleure coordination de l'opération française Barkhane, portée à 5500 hommes et de la force conjointe du G5 Sahel, a permis de multiplier les offensives et de mettre hors d'état de nure des centaines de terroristes. Écoutant à ce propos Jean-Claude Félix Tchikaya, chercheur à l'Institut de prospective et de sécurité en Europe. C'est un sommet qui sonne comme le sommet contre l'enlisement. La guerre continue, les guerres se poursuivent, les conflits se poursuivent malgré quelques avancées de Barkhane, le dispositif Takuba. Mais bon, l'Europe est encore en deçà de l'investissement qu'elle nous laissait augurer. Il y a eu bien sûr l'arrivée de Suédois, d'Estoniens, d'Iltaniens. Là, pendant le sommet, M. Macron sera accompagné par le Premier ministre espagnol. Mais quand même, la sécurité des Africains, il est plus qu'urgent qu'elle soit mieux prise en compte par les États concernés. Un sommet qui ne va pas servir à rien. J'espère qu'ils vont ressortir beaucoup plus forts. Lutter contre cet enlisement. Les populations sont sidérées et saturées. Il y a des millions de déplacements. Il y a presque des années blanches sur le plan scolaire. Les insécurités sont nombreuses. Ils ne sont pas seulement de l'ordre des conflits armés, mais aussi social, économique, la santé publique, le Covid. Les populations attendent des propositions qui soient en relation avec leurs aspirations. Et pas seulement une stratégie militaire. ilтеams investigating. Merci.